... Six ans après sa dernière édition, je me réjouis de vous retrouver à l'occasion de cette sixième conférence générale des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal. Depuis notre dernière rencontre, le cours de l'histoire s'est beaucoup accéléré. Aux mutations géopolitiques et géostratégiques s'est ajoutée l'aggravation de certains phénomènes, dont la montée des populismes et des extrémismes de tous bords, le terrorisme international, le changement climatique, l'explosion des réseaux sociaux et son corollaire de fake news. Et plus récemment, la pandémie, la Covid-19 et ses multiples impacts. C'est dire que notre réseau diplomatique et consulaire continue de se déployer dans un contexte de renouvellement permanent des enjeux et des défis, ce qui nécessite souplesse, lecture affinée des événements, esprit d'anticipation, de diligence et d'adaptation. Tout cela en gardant à l'esprit les fondamentaux de notre démocratie, j'allais dire les fondamentaux de notre diplomatie, la protection de nos compatriotes vivant à l'étranger, le bon voisinage, l'engagement pan-africaniste à l'échelle régionale et continentale, la défense des droits de l'homme, la contribution aux missions de paix en Afrique et dans le monde, la promotion des intérêts économiques et commerciaux de notre pays, l'élargissement du cercle de nos amitiés sans exclusion ni exclusivité. Sous le prisme de ces facteurs qui forment l'impératif d'intérêt national, notre diplomatie doit continuer d'agir et d'assumer ses responsabilités africaines et internationales. C'est le sens de nos mandats à la présidence en exercice de la CEDEAO, au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, au Conseil des droits de l'homme, au Conseil de sécurité des Nations unies, entre autres. C'est aussi le sens de notre prochain mandat à la tête de l'Organisation continentale. Voilà ce que le thème proposé pour cette conférence. Diplomatie sénégalaise et relance post-Covid à l'aube de la présidence 2022 de l'Union africaine voudrait peut-être traduire. Je comprends volontiers relance post-Covid comme une suggestion prospective. En effet, si la situation s'est améliorée chez nous, la vague qui sévit actuellement dans le monde et dans plusieurs pays en particulier montre que nous sommes toujours exposés au virus, que la pandémie n'est pas encore éteinte et que nous ne sommes pas encore à l'ère post-Covid. Nous devons cependant rester combattifs et nous préparer à la relance. C'est pourquoi je n'insisterai pas outre mesure sur notre plan de résilience économique et sociale. Vous avez été parmi les acteurs de sa mise en oeuvre par les efforts considérables que vous avez déployés, ambassadeurs et consuls généraux, dans le cadre de l'appui que nous avons apporté à nos compatriotes de la diaspora pour plus de 12 milliards de Français et femmes. Programme exécuté à plus de 93%. Je voudrais vous en féliciter, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et consuls généraux. Et c'est là un des facteurs, j'allais dire un des indicateurs de la profondeur de la crise, puisque pour la première fois de notre histoire, les transferts de fonds venant d'habitude de notre diaspora si généreuse vers le pays se sont faits, cette fois-ci, dans le sens inverse. C'est à la fois un acte de solidarité et de témoignage de gratitude. Au-delà des actes de résilience, nous devons transcender l'épreuve et préparer le futur, car gouverner, on le dit, c'est prévoir et anticiper. Voilà pourquoi j'avais dit dans mon message à la Nation le 11 mai 2020, à l'occasion de l'allègement de l'état d'urgence, qu'il nous faut apprendre à vivre en présence du virus, en adaptant nos comportements individuels et collectifs à l'évolution de la pandémie. C'est le choix que nous avons fait, celui de la santé et de l'économie, puisqu'il n'y a pas de santé durable sans l'économie qui la finance, ni d'économie qui prospère sans la bonne santé qui permet le travail. Le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAPE 2A, dont Montagasi vient de parler avec Brio, issu du Conseil présidentiel du 29 septembre 2020, s'inscrit dans cette dynamique anticipative. Le PAPE 2A repose sur le constat des vulnérabilités. auxquelles nous expose la survenue d'événements imprévisibles, par exemple les risques de pénurie en cas de rupture de fret ou la rétention de produits par les pays exportateurs pour satisfaire leurs propres besoins. Nous devons nous donner les moyens d'être à l'abri de ces aléas, surtout lorsqu'il s'agit des denrées de première nécessité et des produits pharmaceutiques. C'est justement ce que vise le PAPE 2A donnant une surpriorité à la souveraineté alimentaire et pharmaceutique. Je rappelle que le PAPE 2A n'est pas un substitut du PSE. Il est son accélérateur dans les secteurs ciblés. Je voudrais m'arrêter là pour dire que le PSE, vous le savez, c'est sur un horizon de 20 ans, 2014-2035. Il a été subdivisé en cinq plans d'action prioritaire, dont le premier a été le PAPE 1, 2014-2018, le PAPE 2, 2019-2023. Lorsque la COVID est intervenue, il a fallu faire une évaluation, réajuster les programmes et accélérer la mise en œuvre. C'est ce qui a donné le PAPE 2A. Donc c'est bien un élément de l'ensemble plan Sénégal émerchant. Ce n'est pas un plan distinct ni un substitut. En même temps, nous poursuivons nos efforts de transformation structurelle de l'économie nationale, d'équité territoriale et d'inclusion sociale. En somme, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Et en prenant comme séquence, comme référence la séquence quinquennale 2019-2023, le besoin de financement du PAPE 2A s'élève à 22,4 milliards d'euros, dont le tiers est attendu du secteur privé national et étranger. Là aussi, je m'arrête, puisque lorsqu'on parle du secteur privé, il ne s'agit pas de nous amener des offres spontanées de l'étranger et des propositions, nous pouvons faire ceci et faire cela, basées sur la dette que l'État va lever. Non, nous voulons plutôt de l'investissement direct étranger, donc un investissement qu'on vient faire au Sénégal, et non pas des offres de services de l'EPC, donc du procurement, par des compagnies qui veulent réaliser des services et qui vont compter sur la dette de l'État. J'invite nos ambassadeurs à bien faire cette distinction. Nous voulons de l'investissement privé étranger comme national, et non pas de la dette qui s'accroît au gré des propositions d'offres spontanées que nous recevons au quotidien. Voilà nos paramètres actuels en termes de promotion, de coopération, des partenariats et de l'investissement pour la relance post-Covid. Dans votre rôle de promotion en tant qu'ambassadeur, l'APIX doit rester votre partenaire privilégié pour vous accompagner dans l'information, j'allais dire dans l'information actualisée, l'instruction et le suivi des dossiers. J'engage en même temps les départements ministériels à répondre avec diligence et clarté aux sollicitations de nos missions diplomatiques et consulaires. Je voudrais vraiment engager le gouvernement dans sa globalité à accompagner nos missions diplomatiques et consulaires. Madame la ministre des Affaires étrangères, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames et messieurs, à partir de février 2022, notre pays aura l'honneur de présider pour un an au destiné de l'Union africaine, 30 ans après notre dernier mandat du temps de l'OUA. dans l'exercice de cette mission, certaines urgences vont s'imposer à notre agenda, notamment les questions sécuritaires, la gestion et le règlement pacifique des différents et les situations nées de la recrudescence des coûts d'Etat sur le continent. Mais cela ne devrait pas inhiber nos efforts d'initiative pour défendre les intérêts de notre continent. Je pense, entre autres, à la juste rémunération de ces ressources minières, pétrolières en particulier, à la réforme de la gouvernance politique, économique et financière mondiale, à la production de vaccins, anti-Covid en particulier, et autres pathologies à la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux des pays développés sous forme de prêts en soutien aux efforts de résilience et de relance post-Covid des économies africaines, mais également à une transition énergétique juste et équitable dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. En même temps, nous devrons porter le plaidoyer pour que l'évaluation du risque d'investissement en Afrique reflète le risque réel et non sa perception, souvent exagérée, du reste, par les agences de notation, ce qui renchérit les primes d'assurance et le coût de l'investissement dans nos pays. Je vous fais entièrement confiance, Madame la ministre des Affaires étrangères, ainsi qu'à vos équipes, pour défendre avec sagacité ces thématiques majeures de notre mandat en gardant à l'esprit ce qui forme l'ADN de notre diplomatie, à savoir l'ouverture au dialogue, la modération, la force des idées et le respect mutuel. C'est la bonne lecture de ces marqueurs de notre diplomatie qui a toujours fondé le succès de notre politique étrangère. Je n'oublie pas, évidemment, la question essentielle des conditions d'existence et de travail de notre personnel diplomatique et consulaire. Depuis notre dernière conférence, des efforts ont été faits dans le sens de l'amélioration de ces conditions, avec la construction de complexes diplomatiques, l'acquisition de véhicules, l'assurance maladie et la revalorisation du traitement du personnel. Nous pourrons échanger après de façon approfondie si vous le désirez. D'autres efforts sont en cours, y compris dans le cadre du plan stratégique du département. Nous y reviendrons également au cours du dialogue interactif et à huis clos, naturellement. En attendant, je voudrais vous dire ma satisfaction pour votre dévouement sans faille au service de l'Etat et de la nation, suivant en cela les traces de vos anciens. Je vous félicite toutes et tous, en commençant, bien sûr, par Madame la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais et de l'extérieur, ainsi que sur le secrétaire d'Etat chargé des Sénégalais et de l'extérieur. En vous nommant à ce poste, Madame, une première dans l'histoire de notre pays, j'ai fait le pari que vous porterez avec force et conviction la tradition d'excellence qui constitue la trame de notre diplomatie et du rayonnement international de notre pays. Avec les hommes et femmes qui vous accompagnent dans ces tâches difficiles mais exaltantes, vous pouvez compter sur mon soutien constant afin que les performances de notre diplomatie restent dignes de son héritage et à la hauteur de ses ambitions pour notre pays. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci. Merci.